Je te donne ma checklist départ en vacances pour une alarme et un système connecté 100% opérationnel pendant ton absence. N'hésite pas, si tu as des choses à rajouter, à le mettre dans les commentaires pour le partager à tout le monde. En 1, vérifie les détecteurs et les caméras de ton alarme. Tout d'abord, tu commences par nettoyer les objectifs. Ensuite, tu t'assures le cadrage de tes caméras n'a pas bougé et que la végétation, par exemple, ou un oiseau qui a pu se poser dessus, n'a pas changé le cadre de ta caméra et que tu vois toujours aussi bien. Et enfin, tu t'assures que le niveau des piles et des batteries est suffisant pour tenir le temps de ton absence. En 2, tu vérifies l'enregistrement de tes caméras, soit sur carte SD, soit sur un serveur local ou soit sur le cloud. Et si tu prends sur le cloud, vérifie que tu as bien un abonnement, s'il est nécessaire ou pas. Et enfin, n'oublie pas d'activer les notifications pour avoir toutes les informations en continu. En 3, tes scénarios et tes routines. Teste-les bien avant de partir et surtout, active celles que tu as créées pour faire de la simulation de présence. Lance les mises à jour, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient sur les applications, avant de partir. Et surtout, tu les bloques quand tu n'es pas là parce que ça peut éventuellement déconner et là, tu n'as plus accès à rien. En 5, teste l'accès à distance directement avant de partir. Tu te déconnectes de ton wifi et tu testes en 4G ou en 5G pour voir si ça fonctionne toujours aussi bien. Parfois, tu peux avoir des problèmes de latence ou des problèmes de dysfonctionnement. Et bien, autant le savoir pour corriger avant de partir. En 6, délègue la gestion de tes applications à des personnes de confiance. Maintenant, sur certaines applications, tu peux autoriser une gestion de personnes tierces, un accès qui est limité. Et pense également à donner un accès, par exemple, à ta porte de garage, à ton portail et également à ta serrure connectée si tu en as une. En 7, protège-toi des coupures électriques, plutôt des micro-coupures, en branchant tes appareils sur un onduleur. Ça te permettra de garder ton système opérationnel pendant quelques minutes, voire quelques heures, en fonction du matériel que tu achètes. Il y en a certainement d'autres, donc je t'invite à les mettre dans les commentaires et à les partager à la communauté. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te souhaite de bonnes vacances. Ciao !